Bonjour, si tu kiffes cette vidéo, clique sur le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne d'LBDT Gaming. Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une troisième vidéo de présentation de la map. Alors aujourd'hui, ça va être les usines. Alors je vais vous présenter les usines comme ça entre guillemets rapido parce que vous aurez d'autres vidéos où justement je vous montrerai le détail des usines, leur fonctionnement, ce qu'elles prendront, ce qu'elles produisent. Tout ça, tout ça, allez hop, on démarre, si j'arrive à tourner ça, voilà, hop, voilà. Alors, hop, toujours avec le trackier en vue intérieure, on y va. Hop, hop, hop. Alors, on y a les usines. On va commencer par je ne sais pas laquelle. Je pense qu'on va faire le tour. alors dans les usines qui a les usines vraiment pure usine après il ya ce qu'on appelle aussi des usines qui chez moi sont aussi des stockages donc pas intéressant à montrer je vous ai montré vite fait quand j'ai fait la présentation des fermes qu'on fait dans chaque ferme en fait il y avait le cid master le stockage d'engrés liquides ça ça fait partie des usines et qui sont pas vraiment des usines pure quoi donc c'est le même script qui les gère donc ici oui première usine on va dire c'est volia donc ces stations d'épuration donc ici là on y récupère de l'eau il ya l'eau qui coule au fond là bas donc là il ya de l'eau là pour l'instant c'est en distribution gratuite donc vous pouvez récupérer de l'eau ici et sinon vous avez aussi le lisier donc station d'épuration toujours vous a récupérer le lisier je vais essayer de rentrer la marche arrière ouais ainsi voilà donc là on recule marche arrière même chose que pour l'eau sauf que là c'est le lisier donc ici donc ces stations d'épuration c'est veolia prochaine usine prochaine usine prochaine usine je pense que ça va être la série la série que je vais vous montrer alors oui j'ai fait des modifications au niveau de la ferme ou mouton je vais vous présenter ça vite fait aussi donc la simulation à la changer ici donc maintenant on a les cochons pas les cochons les moutons qui sont curables dont j'en ai profité pour changer la stabulation changer les accès dont d'ailleurs je vais vous présenter ça vite fait passer par là donc on a des moutons les autres moutons à cause de la barrière donc là ici on y met l'eau là derrière le mur c'est le c'est la fumière stabulation curable ça c'est quand même bien et là je vais vous présenter le petit le petit rack la petite hausse en bois où on y met du foin donc du foin uniquement là encore des gamelles ça vous voyez les gens je vous les avais montré le dernier coup la stabule avec la fumière comme je disais voilà donc ça a été remplacé donc voilà quoi donc la suite alors stockage carburant donc ça comme je disais ça fait partie des usines mais voilà c'est pas des usines pure donc voilà on peut pas vraiment appeler ça des usines là c'est plus des stockages qui ont des scripts communs comme le stockage d'engrais liquide là là dedans là sous le petit au vent donc c'est pareil c'est la même chose donc là on va aller à la série vu qu'on n'est pas tellement loin allez hop la série on va essayer de pas faire de fail quand même en vidéo ça crampe quand même on va aller à la série donc là on arrive à la série voilà donc on arrive à la série alors la série ce qu'il y a d'intéressant c'est que ici vous avez un broyeur à bois alors je vais descendre du tracteur je suis descendu donc ici donc vous avez le broyeur vous déposez vos troncs d'arbres ici donc c'est broyé et ça se transforme en copeaux et vous la récupérez donc avec une benne ici directement donc vous avez un cadre en haut vous avez un tableau vous voyez sur la droite de l'écran ça vous donne les troncs d'arbres enfin ce que vous mettez dedans et ce que vous récupérez donc ça c'est très pratique maintenant je vais aller du côté de la série alors à la série voilà on va dire que c'est entre guillemets auto-alimenté vous arrivez avec votre troncs d'arbres donc vous les mettez là vous récupérez les copeaux et après vous pouvez mettre ici donc du copeaux de la paille de la laine je sais plus quoi d'autre je vais aller voir dans le bâtiment je l'avais indiqué alors qui réclame quoi donc qui réclame ouais donc copeaux paille et laine voilà et aussi des troncs d'armes donc les troncs d'armes vous les mettrez ici dans le dans le trigger jaune là donc après c'est ça part directement sur la machine c'est broyé et ça vous sort des palettes de planches les palettes de planches alors soit vous pouvez les vendre soit vous pourrez les emmener à la fabrication de palettes vides et ces fameuses palettes vides vous vous en aurez besoin pour les pour les serres donc voilà on va remonter dans l'autre acteur on tourne à gauche j'ai dire à droite on est à gauche voilà le stop on n'a rien vu donc là ici sur ma droite vous avez l'usine de lait de soja vous récupérez aussi de la nourriture pour cochon et donc du lait donc moi je l'appelle le lait de soja c'est marqué lait de soja mais c'est du lait c'est du lait normal au niveau des triggers donc il n'y a pas de il n'y a pas de différence ça pourrait être livré au point de vente de lait sans problème chez Nestlé donc voilà on y continue on y retourne on tourne ici on est vraiment à l'autre bout de la map là c'est vraiment exceptionnel pour y aller donc là il y a une usine alors ça c'est mon petit c'est mon petit bébé à moi c'est moi qui l'ai créé du coup donc c'est un moulin en fait c'est un moulin à eau en fait c'est un moulin qui va faire de la farine de maïs donc là dedans on y met le maïs uniquement du maïs rien d'autre vous attendez un peu puis ça vous crée de la farine de maïs voilà donc en gros vous arrivez avec votre benne vous venez directement dans la trappe ici je vais descendre c'est la boule là c'est peste comme nous voilà hop donc vous arrivez ici vous baignez directement dans la trappe alors soit dans la trappe ici soit ici directement au godet donc si vous aurez une petite animation sympa voilà votre farine de maïs qui ira dans la roue ici une fois que c'est plein vous arrivez avec votre benne vous ouvrez la porte voilà vous ouvrez la porte et vous foutez la benne ici et là ici il y a un trigger de remplissage de benne et ça vous donnera la farine de maïs voilà donc ça ici c'est fait pour le moulin donc on se casse d'ici maintenant on va aller à la pisciculture alors pisciculture ouais c'est pareil vous aurez besoin des palettes vide et des palettes de carton de toute façon on verra les usines juste après enfin juste après après on a rien vu on a pas vu le stop hein alors la pisciculture il faut qu'on grimpe à la montagne bien on a terminé on a pas vu le coup Donc là on va passer au dessus du barrage, petite déco bien sympathique, le barrage il est ici et donc là voilà tout droit là juste devant moi au loin vous voyez donc la pisciculture Alors là dans les deux silos vous y mettez du blé et du maïs, on va passer comme ça, là ici un trigger c'est de l'eau, vous y versez votre eau, il y aura les poissons qui vont apparaître ainsi que l'eau, là ici vous récupérez vos poissons et là vous y stockez vos palettes de carton et les palettes vides. Hop on y va, je crois de mémoire que la prochaine usine c'est la raffinerie. Nous allons se diriger vers la raffinerie. Voilà donc dans le contrebas le de la pisciculture. Voilà. 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 C'est parti. Voilà. Donc la petite raffinerie qui en fait est un énorme truc. voilà il y a de quoi y faire. Alors dans la raffinerie vous pourrez y emmener donc pour produire, vous pourrez produire le biodiesel qui va servir pour alimenter les différentes différentes machines et aussi le carburant normal pour vos tracteurs. Et donc ça, ça sera alimenté en colza, tournesol et soja. Donc là on y récupère les deux carburants ici et vous pourrez vous récupérer aussi du fourrage pour les vaches. Donc là vous déposez ici et là ici c'est le fourrage. voilà. Rien extraordinaire. Un petit silo vide. Ça arrive par buse, ça arrive par en haut. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça va trop vite. Donc là on va aller voir les deux dernières usines, enfin les deux dernières usines, un petit passage à niveau. Donc là sur la droite, l'usine de palettes vides. Voilà, usine de palettes vides. Rien extraordinaire et très utile. Vous pourrez produire vos copeaux et vous déposez vos palettes de planches que vous aurez précédemment fait à la série. Voilà, vous déposez ici et le stock se fait à côté. Donc là ici vous récupérez vos copeaux. Et là ici la partie menuiserie de l'usine et là vous y récupérez vos palettes vides. Il y a un écran donc voilà, c'est impeccable. Donc on va aller en face. Allez, c'est la porte ouverte. On va redescendre. Hop, on va en face. Donc, petite décoration subtile, euh, subtile pardon. Pourquoi subtile ? Voilà, ici vous pourrez stocker vos palettes. Voilà, si vous en avez en trop, vous les stocker ici, dans ce petit hangar. Comme moi. Là, ici. Donc je descends. Hop. Voilà. Je suis descendu. J'ai vu ça un peu. Euh, donc ici, je rentre. Donc là ici vous récupérez vos palettes de carton. Voilà. Ici, pareil, un cadran, même chose. Euh, vous récupérez vos palettes de carton. Ici. Donc vous faites le tour du bâtiment avec votre tracteur. Vous entrez par la porte là. Euh, ici, stockage de copeaux de bois. Et ici, stockage de palettes vides. Voilà. Voilà. Et en fait, ça, ça sert pour la création des palettes de carton. Voilà. Vous arrivez là, vous chargez, enfin vous videz, et puis euh, vous cassez par la sortie ici, quoi. Voilà. Donc là, ici, c'est bon. Hop. Je regrimpe. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je danse, je danse. Voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, vous avez vos stockages ici. On se casse de là. Hop. On passe sous le pont. Un rendez-vous. Donc là, on retourne dans le deuxième village. Là. Donc là on redescend, on va aller voir l'usine de compostage, enfin la plateforme de compostage On va aller voir l'usine, on va aller voir l'usine de compostage On tourne ici On va aller voir l'usine de compostage Donc là on arrive à la plateforme de compostage qui est ici Donc la plateforme Donc ici vous pouvez stocker votre compost Ici vous pouvez l'acheter et le vendre Le compost aussi Donc là ici Ici donc le compost master Donc ça marche au diesel, au biodiesel pour le coup Donc là dedans vous y mettez la paille, enfin tout ce qui est déchet quoi Voilà, le carburant il se met ici Là, voilà, il se met ici Et donc ça produit Ça produit tout seul, vous n'avez pas besoin d'occuper une fois que c'est parti Voilà, et ça donne ici le fameux compost Voilà Et si jamais au tout hasard Vraiment si hein Si vous produisez du compost à mort Vous pourrez stocker votre compost en plein milieu C'est fait exprès à la plateforme Donc voilà Donc là pareil, un balance, zone de pesée Oulah Donc voilà Pourquoi je vais m'enlever de là ? Pourquoi je vais m'enlever de là ? Parce que tout simplement il n'y a plus rien à présenter Voilà Donc sur ce, j'espère que la vidéo de présentation vous aura plu Donc il y aura d'autres vidéos où là, ça sera vraiment Présentation usine par usine Avec le fonctionnement Je vous montrerai comment ça fonctionne Ce qu'on y fait Ce qu'on y produit Ce qu'on y donne Pour la fabrication Donc vous aurez tout ça en détail Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner Checker aussi le lien dans la description Il y a les réseaux sociaux, tout ça N'hésitez pas à me suivre, à me follow A faire tout ce que vous voulez Et on se dit à bientôt Dans une prochaine vidéo Et sur les lives Salut à tous C'est tout ça Sous-titrage ST' 501